Musique Aujourd'hui c'est une soirée d'exception qui vient couronner tout le parcours d'Alain Thomas, c'est-à-dire à peu près 60 ans de peinture, et il a été remis à l'artiste une décoration, à savoir la médaille de la Croix de l'Ordre National du Mérite. Musique Quand j'étais ministre, spontanément, quand j'ai eu à faire une liste de personnes pour l'Ordre National du Mérite, spontanément j'ai pensé à Alain Thomas, sans doute parce qu'il est nantais bien sûr, mais surtout parce que c'est un artiste de la nature, c'est un artiste dont une partie, une grande partie de l'oeuvre, nous invite presque à un dialogue avec la nature, et aussi avec la biodiversité, parce qu'il y a des oeuvres qui sont d'une richesse extraordinaire, y compris dans la représentation de la biodiversité. Moi j'ai trouvé ça intéressant de distinguer, d'honorer un artiste, qui pour moi fait aussi oeuvre positive pour l'écologie. Il y a chez lui quelque chose de particulier, un talent à vous faire rêver, et à vous crocheter dans un monde merveilleux en fait. C'est un parcours, c'était quelqu'un qui n'a pas fait d'école d'art, mais qui a trouvé sa place dans le monde artistique contemporain. Il est le chef de file d'un courant qu'on appelle la peinture naïve primitive, et il est arrivé à un très haut niveau de création artistique. Et il a su aussi développer son art, pour le déployer dans l'espace public, dans la nature, faire des spectacles comme des sons et lumières. Il a su aussi permettre l'installation de certains de ses tableaux, en grand format, sur les places nantaises. Donc c'est quelqu'un qui à la fois est très attaché à Nantes et à sa région, et qui en même temps a une dimension internationale. Donc c'est un grand artiste, et je suis heureux que la République lui rende aujourd'hui hommage. Moi Alain Thomas, il me fait rêver, il me donne la pêche. C'est un artiste qui compte, c'est un artiste qui partage son oeuvre, et c'est aussi, pour la ministre que je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement, c'est un ministre qui parle à toutes les générations. C'est un artiste qui, que tu sois jeune ou plus âgé, que tu sois heureux ou en peine, eh bien il arrive à provoquer en toi quelque chose. Et ça, c'est rare, ça c'est unique. Donc aujourd'hui, il a la décoration que le général de Gaulle lui-même a créée. C'est un moment important pour Nantes, c'est un moment important pour tout notre territoire, et c'est un moment important pour lui et sa famille. Son histoire est totalement mêlée, imbriquée avec la ville de Nantes, et le fait qu'on puisse retrouver à plusieurs endroits des parties de son oeuvre, avec des éléments qui sont finalement dans l'imaginaire des Nantais aujourd'hui. Je pense par exemple au Toucan, ça donne une dimension à la fois profondément nantaise, ancrée dans notre territoire, et puis une dimension de rayonnement, et ça, c'est vraiment une des grandes forces de ce qu'il a su proposer et donner, finalement, parce qu'il y a aussi dans ses oeuvres beaucoup de générosité. Pour moi, évêque catholique, attaché à la création et à l'œuvre de la création, qui est lue chaque année à Pâques, quand je regarde les tableaux d'Alain Thomas, je revis cette création du monde en sept jours, et ce Dieu qui fait jaillir les fleuves, les plantes, les oiseaux, et qui installe l'homme au cœur de cette création, et qui lui confie d'ailleurs un peu en gérance, et je trouve que ça résonne aujourd'hui énormément avec cette urgence de préservation de la planète. Il y a un lien particulier, effectivement, entre Alain Thomas et le muséum. Bon, le muséum est un lieu où l'on parle de la biodiversité, mais on parle surtout en le faisant aimer, aimer cette nature qui nous entoure, aimer cette nature dans laquelle nous-mêmes sommes. Et l'œuvre d'Alain Thomas appelle à aimer, appelle à mieux connaître, et puis surtout, quand on aime, quand on connaît, on protège davantage. Voilà, c'est ça, véritablement, pour moi, le pari de l'œuvre d'Alain Thomas, c'est donc de faire aimer, connaître, et depuis, ensuite, de protéger. C'est peut-être l'aboutissement de près de 60 ans de travail. Un artiste, quand il peint, il ne pense pas éventuellement à ce genre d'événement. Mais j'en suis tout à fait heureux. Je vais pratiquement toute ma famille, pratiquement tous les élus sollicités ont répondu présents. Quand Alain Thomas a peint, il peint par plaisir, par bonheur, mais je crois que son œuvre, elle ne lui appartient plus, parce qu'elle appartient à tout le monde, et c'est comme des fragments de bonheur que chacun s'approprie. Et c'est pour ça que, malgré l'artiste, les projets de décloisonnement, d'exposition en plein air, de spectacles sont les lumières, de parcours touristiques pérennes, affichent le fait que tout le monde veut avoir une partie de cette œuvre-là, et de façon pérenne ou événementielle. Et je pense que si son œuvre, elle fonctionne, et si son œuvre, elle plaît, c'est parce qu'il est authentique avec lui-même, et qu'il est authentique avec les autres, tout simplement. Je suis très fière de mon grand-père. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, d'une passion aussi, de toute une vie. Il est toujours resté très humble, et il nous a fait grandir avec cette magie de la peinture, de l'art, des couleurs. J'en suis très heureuse, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Et c'est grâce à lui, tout ça, et il nous a baignés dans un monde très imaginaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501